En cas d'attaque, ce n'est pas simplement un ordinateur que vous perdez ou un système d'information qui devient défectueux. Vous perdez tout ce qui fait le tissu d'une collectivité. Les places de crèche qui n'arrivent plus à se réserver, vous n'avez plus accès à la cantine, les transports peuvent être immobilisés. Le système de paye peut lui-même être touché pour vos agents. Je suis Thierry Soudé, je suis chef de division adjoint à la division coordination territoriale de l'Agence nationale pour la sécurité des systèmes d'information. Les premières barrières à mettre en place relèvent de précautions individuelles. Correctement utiliser son ordinateur, mettre des mots de passe robustes, l'échanger à intervalles réguliers, bien dissocier les fonctions d'utilisateur des fonctions d'administrateur des systèmes d'information, c'est important. Et puis un certain nombre de règles qui sont édictées par l'Agence au nombre d'une dizaine qui sont à mettre en place et qui permettent d'éviter 80% des attaques. En cas d'attaque, les deux ou trois premières actions à mettre en œuvre, déconnectez-vous du réseau, déconnectez vos ordinateurs du réseau, mais surtout laissez-les en fonction de façon à garder disponibles les preuves qui serviront ensuite à, d'une part, répondre techniquement à l'attaque et réparer votre système, et d'autre part apporter aux enquêteurs des preuves qui leur permettront de poursuivre l'attaquant. Alors on pourrait imaginer le prix ou le coût de la mise en sécurité des systèmes d'information. Je vous invite simplement à regarder le coût d'une attaque. Une commune de 20 000 habitants, c'est 200 000 euros. Donc réfléchissez bien au coût de l'attaque par rapport au coût de la prévention et vous verrez que ce n'est pas si cher que ça. On estime le coût d'une prévention efficace à à peu près 5% de l'argent qu'on met dans ces systèmes d'information. Ça ne me semble pas disproportionné. Compte tenu des conséquences que je vous ai indiquées en cas d'attaque sur la vie de la collectivité elle-même et sur le rapport aux administrés.